Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir de la console sur Linux et Ubuntu de manière générale. Nous allons voir qu'est-ce que la console, pourquoi l'utiliser. Et en fait dans cette vidéo en particulier nous allons voir quelques généralités. Par exemple la relativité de chemin, les types de fichiers et les droits sous Unix. Enfin nous allons faire une première approche avec nous définirons ce que c'est qu'une commande, qu'un argument. Nous allons réaliser notre première commande et apprendre quelques raccourcis pratiques. Donc dans cette vidéo en fait je vais m'aider d'un diaporama qui sera disponible sur le site, sur l'article lié à cette vidéo. Donc vous pouvez le modifier, le distribuer gratuitement sans problème. En revanche il est possible que quelques petites fautes d'orthographe restent. Donc j'ai fait de mon mur pour les corriger mais si vous voyez des fautes d'orthographe ou des fautes tout court, n'hésitez pas à me le signaler par email ou via un commentaire sur le blog. Donc commençons. Introduction, qu'est-ce que la console ? Donc la console c'est un écran noir qui en attend d'une instruction. C'est une interface avec Unix, il offre à l'utilisateur une interface de base avec le système d'exploitation. Donc sur le bouton ça ressemble à une fenêtre noire. C'est disponible dans Applications, Accessoires et Terminal. Et ça ressemble à ça. Donc la console ci-dessus c'est une console en mode graphique, c'est-à-dire qu'elle est inclue dans une fenêtre comme un programme dans le système. Donc il faut savoir que toutes les consoles ne sont pas comme ça. Il arrive assez fréquemment que l'on ait des consoles mais pas en mode graphique, en mode console-console. C'est-à-dire, lorsque par exemple on n'a pas d'environnement graphique qui est démarré, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la souris. Et dans ce cas-là on peut manipuler le système qu'il y a avec la console. Donc en fait l'optique de cette vidéo ça va nous apprendre un peu à nous servir de la console sans utiliser la souris uniquement au clavier. Par ailleurs il y aura au moins 4 ou 5 vidéos pour apprendre la console bien correctement. Donc dans cette première vidéo nous allons simplement voir les bases, mais vraiment les bases-bases. Donc la ligne ici, sur ma console c'est celle-ci là, je vais surligner. On peut faire un petit zoom. C'est ce qu'on appelle le prompt. Donc cette ligne en fait elle nous donne énormément d'informations mais nous allons la décortiquer plus tard. Donc pourquoi utiliser la console ? Parce qu'à première vue la console s'est dépassée. Parce qu'on ne peut pas utiliser la souris, on a uniquement accès au clavier. Ce n'est pas graphique, il n'y a pas d'icône. On se demande la première fois qu'on voit ça, à quoi ça sert ? Moi je préfère la souris, les icônes, tout au mode graphique. En réalité la console est bien plus puissante qu'un environnement graphique courant. Elle permet de réaliser certaines tâches beaucoup plus rapidement qu'en utilisant la souris. Et en plus l'avantage c'est que les commandes standard UNIX, c'est-à-dire la plupart des commandes que l'on va prendre dans les vidéos, qui vont suivre, ces commandes elles n'ont pas bougé depuis 30 ans. C'est-à-dire que ces commandes existent depuis 30 ans et elles fonctionnent toujours. Donc ça c'est quand même assez surprenant, c'est tout le monde humain de l'informatique qui bouge tout le temps. Mais nous allons voir pourquoi un peu plus tard. Donc en fait en les apprenant une fois, on est tranquille pendant un bout de temps. Donc ça vaut le coup de s'investir. Donc maintenant un petit peu d'histoire et de culture générale on va dire. Pourquoi la console est-elle si puissante ? Pourquoi les lignes de commandes sont celles aussi puissantes même 30 ans après ? Donc en fait ça vient des principes de la boîte aux outils UNIX. Donc la boîte aux outils UNIX en fait c'est tous les petits programmes autour du UNIX. Comme par exemple le RAM qui permettent de copier, déplacer, ce genre de choses. Donc en fait ces programmes ont été écrits selon trois principes qui sont 1. Écrire des programmes qui font une seule chose et qui la font bien. 2. Écrire des programmes qui peuvent communiquer entre eux. Et 3. Écrire des programmes qui manipulent du texte car c'est l'interface universelle. Donc en fait c'est trois règles minées ensemble qui font que la console, même 30 ans après et même après toutes les évolutions de l'informatique, reste toujours aussi puissante actuellement. Donc pour le moment, dans la première vidéo nous allons pas voir la puissance concrète de la console puisqu'on va seulement aborder des commandes de base. Mais une fois qu'on va commencer à chaîner les commandes et faire ce genre de manipulation, on va vraiment se rendre compte de la puissance d'une console. Donc je vais quand même prendre un exemple pour montrer un peu la puissance de la console. Imaginons que je souhaite compter le nombre d'images contenues de mon dossier images. qui se situe dans mon répertoire personnel. En mode graphique, comment je fais ? Je compte les fichiers un à un en prenant risque, je me trompe. Donc on va prendre un exemple, on va faire ça concrètement. Je vais ouvrir mon dossier images. Donc là j'ai plein d'images en .png par exemple. Donc imaginons que je souhaite compter toutes les images en .png. Donc là en fait c'est relativement facile en mode graphique puisque j'ai seulement qu'à sélectionner toutes mes images vu qu'elles sont quasiment toutes en .png. Donc là ça me dit en bas en zoomant que j'en ai 42. Pour l'exemple n'être pas super approprié, mais imaginons que j'ai des images .png, des images .jpg et que je souhaite compter seulement les images .png. Comment je fais ? En mode graphique, je serais obligé de compter un à un des fichiers ou de passer par un tri en faisant un fichage trié par le nom par exemple, je ne sais pas. Bref, c'est compliqué. En mode console, comment je fais ? Avec une ligne de commande que je vais taper tout de suite. On va monter pour que vous puissiez voir aussi en bas. Donc avec une ligne de commande qui est en fait un enchaînement de plusieurs commandes qui respecte le principe des trois principes que j'ai énoncés un peu plus haut. Mais on ne va pas entrer dans les détails parce que ce serait un peu trop compliqué pour le moment. Donc en fait, rien qu'avec cette commande, ça va me permettre de compter le nombre d'images au format .png de mon dossier images. Donc si je fais entrer, il me répond qu'il y a 42 images au format .png de mon dossier images. C'est quand même relativement puissant. En une ligne, j'ai le résultat que j'aurais mis au moins 5 minutes à compter avec le mode graphique. Et encore, c'est un exemple très simple. En réalité, c'est bien plus puissant. De toute façon, on peut faire des choses vraiment super puissantes. Donc maintenant, on va parler de quelques généralités dans le domaine du Nix et de Bluetooth en général. Donc il faut savoir que sur GNU Linux, l'architecture des dossiers est très différente de Windows. Donc j'ai fait un petit récapitulatif des différents dossiers importants que l'on retrouve couramment. Donc le dossier racine, en fait, c'est le dossier parent de tous les autres dossiers. C'est-à-dire que c'est lui qui est en haut. Ça serait un peu l'équivalent du C2. sur Windows. Ensuite, on a un ensemble de dossiers. Donc j'ai fait une petite description du à quoi il correspond. Ça peut être utile de savoir un peu près. Comme ça, en cas de problème, ou si on veut bidouiller, on peut facilement s'y retrouver. Donc je vais vous montrer graphiquement le dossier racine. C'est ceci, voilà. Dans le dossier racine, on a plein de sous-dossiers qui sont assez importants, qu'il faut à peu près connaître. On a le dossier homme qui est important parce qu'il contient tout le répertoire personnel des utilisateurs. On a le dossier média qui contient tous les périphériques comme les clés USB qui sont montées. La plupart du temps, ce n'est pas obligé. Donc là, ça correspond à une clé USB. On a plein de dossiers boot, par exemple, qui contient les fichiers de démarrage. Et en fait, il faut savoir que, généralement, ces dossiers, pas tout le temps, mais correspondent à des partitions. C'est-à-dire que, dans mon exemple personnel, le dossier boot, c'est une partition à part. Le dossier homme, c'est une partition à part. Et ça, en fait, ça permet, en cas de crash du système, par exemple, plutôt que de tout reformater, dans mon dossier homme, j'aurais toujours mes documents. Et le dossier boot, c'est en cas de problème avec le niveau du boot. Je puisse seulement changer cette partition sans avoir effacé tout le système. Enfin, bref, ça, c'est une parenthèse qui n'est pas très utile. Bref, voilà tous les dossiers principaux. Je vous recommande, quand même, d'apprendre vite fait à quoi correspond ce dossier. Ce n'est pas obligé, mais c'est recommandé. Ensuite, la relativité des chemins. Donc ça, c'est une notion très importante. Il existe deux manières d'écrire le chemin d'un fichier, d'une manière relative et de manière absolue. Donc, de manière absolue, c'est la liste, en fait, des différents répertoires traversés pour aller de la racine au fichier. Donc, les différents répertoires sont séparés par le séparateur slash. Donc, en fait, il faut savoir que la racine s'est représentée par slash. Et la manière absolue, en fait, c'est la liste de tous les dossiers qu'on va parcourir pour accéder à ce fichier. Donc, par exemple, si je veux accéder au fichier, imaginons, je vais vous donner mon dossier tuto. si je le retrouve, le voilà. Si je veux accéder à ce fichier-là, console.odp, de manière absolue, en fait, je serai obligé de marquer le chemin complet. C'est-à-dire que je vais être obligé de marquer la racine slash homme slash madrigeski, donc mon nom d'utilisateur, slash tuto console. Et le nom du fichier. De manière relative, ce n'est pas pareil. La manière relative, en fait, permet d'écrire le chemin par rapport au répertoire dans lequel on se situe actuellement. Donc, la définition que j'ai écrite, c'est la liste des différents répertoires traversés pour aller du répertoire courant. Donc, c'est le répertoire dans lequel on se situe actuellement au fichier. Donc là, par exemple, si je me situe déjà dans le dossier madrigeski, tout ce que j'ai à faire pour aller chercher mon fichier tuto console, c'est d'aller dans le dossier tuto console et d'aller dans console intro. Donc ça, concrètement, en mode graphique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dès qu'on est en mode console, ça me permet d'économiser du texte à écrire. Donc, par exemple, à la place d'écrire slash homme slash madrigeski slash tuto console slash le nom du fichier, j'aurais seulement à écrire, par exemple, tilde slash tuto console slash console intro. Donc, c'est une manière plus rapide d'écrire, mais pour le moment, ça va être un peu flou comme notion, mais on va voir ça tout de suite concrètement une fois qu'on aura attaqué les consoles et les commandes. Je tiens à préciser aussi que ceux qui travaillent dans le domaine du web ont sûrement entendu parler de cette notion parce que dans les sites internet qu'on crée les sites internet, on doit souvent jouer entre ces deux méthodes pour aller faire pointer des fichiers, par exemple. Ensuite, les types de fichiers soniques. Donc, ça, par contre, c'est quelque chose qui va être assez bizarre au début. Donc, en fait, il faut savoir que sous Unix, tout est un fichier. Donc, moi, j'ai simplifié la chose en disant que pour faire simple, il existe deux grands types de fichiers, les fichiers normaux, donc les fichiers texte, MP3, JPEG, tout ça, et les fichiers spéciaux qui correspondent à votre lecteur CD avec le USB dossier. Donc, c'est un peu bizarre que votre lecteur CD soit un fichier, en fait, mais sous Unix, c'est comme ça. En réalité, j'ai fait un petit tableau avec tous les types de fichiers qui existent, les différentes catégories. Donc, les fichiers ordinières, réguliers. Donc, ça, ça correspond en fait aux fichiers normaux, les textes, les programmes, le son, l'image. Il y a les répertoires qui sont les répertoires comme on les connaît, des collections de fichiers ou de répertoires. Les liens symboliques qui correspondraient en fait à l'équivalent des raccourcis. Après, TUMNOMÉ, SOCKET UNIX, bon, ça, on ne le rencontre pas très souvent. En tout cas, pas à notre niveau pour le moment. Les périphériques caractères, ce serait les points d'accès et les périphériques commandes de caractères, c'est-à-dire les claviers et les souris d'imprimantes. Et les périphériques blocs, généralement, c'est tout ce qui est stockage comme les disques, les CD, les disquettes. Donc, ça, on y reviendra un peu plus tard dès qu'on verra notre première commande. Nous allons voir la signification en fait des petits caractères que j'ai mis ici en fait. ceci. Parce que ça, en fait, ça correspond à comment c'est pointé en mode console, à comment c'est représenté en mode console. On verra ça un peu plus tard. Donc, les droits sous UNIX, là par contre, c'est différent de Windows, très différent. Donc, ajustons les droits sous UNIX, c'est très puissant sans être trop compliqué. Donc, en fait, pour le faire la petite parenthèse, c'est un des éléments qui fait que Linux possède très peu de virus, c'est que la gestion des droits est très bien faite, contrairement à Windows. Donc, en fait, il faut savoir qu'un utilisateur a le droit de faire trois choses sur un fichier, le lire, l'écrire, donc le modifier et l'exécuter comme un programme. De la même manière, il existe plusieurs types d'utilisateurs pour un fichier donné. L'utilisateur propriétaire d'un fichier, le groupe propriétaire du fichier et les autres utilisateurs. Donc, en fait, il y a encore un autre utilisateur, c'est-à-dire le super utilisateur que l'on appelle couramment utilisateur root qui correspond en fait à l'administrateur qui a tous les droits. Donc, lui, on ne se m'occupe pas de toute manière leur a le droit de tout faire. Donc là, j'ai fait un petit tableau en fait qui récapitule ce que j'ai dit juste avant. Donc, en fait, dans le diaporama, j'ai mis généralement le français et la traduction en anglais. Pourquoi en anglais ? Parce que la plupart des noms des commandes ou des arguments ou tout tiré de l'anglais. Donc, par conséquent, en apprenant les mots en anglais, on retient plus facilement. Donc, le droit de lecture, c'est ruide en anglais, R en mode console. Le mode octal, on verra ça plus tard. l'écriture, c'est write et c'est w, l'exécution, c'est execute et c'est x, le propriétaire, c'est user, c'est u, le groupe propriétaire, c'est groupe et c'est g, et les autres utilisateurs, c'est other et c'est o. Donc, les droits en octal seront utiles lorsqu'on va changer les droits d'un fichier. Donc, on verra ça un peu plus tard dans le deuxième diaporama. donc les droits sont unis. La plupart des droits d'un fichier, enfin, la plupart du temps, les droits d'un fichier sont représentés sous forme de lignes. Par conséquent, il faut apprendre à lire ces droits qui respectent un formalisme précis. Donc, par exemple, si je tape une commande pour illustrer un peu mes propos, je vais faire, je vais remonter dans mon dossier. On va faire un ls-l ici. Voilà. Donc, imaginons que je prenne la dernière ligne, en fait, ici. Je vais remonter un peu ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai pris ici dans le diaporama, c'est qu'on correspond à une ligne de la commande dls-l et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, en fait, le premier caractère, c'est le zoom qui bug, le premier caractère, ça correspond au type de fichier. Donc, le type de fichier, en fait, j'en ai parlé juste avant, c'est ici. Donc là, quand il y a un tiré, ça veut dire que c'est un fichier ordinaire régulier. Donc là, déjà, on sait que fichier 1.xt c'est un fichier régulier. Et ensuite, il y a un bloc qui correspond au droit. Ce bloc est séparé en trois autres petits blocs qui se lisent trois caractères par trois caractères. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Le premier bloc de trois caractères correspond au droit pour le propriétaire du fichier. Le second bloc de trois caractères correspond au droit pour le groupe propriétaire du fichier. Et le dernier bloc correspond au droit pour tous les autres utilisateurs qui ne sont pas dans le groupe propriétaire et qui ne sont pas non plus dans le... Enfin, qui ne sont pas l'utilisateur, le propriétaire du fichier. Donc, c'est un peu compliqué mais c'est très simple. C'est juste un peu difficile à expliquer. Donc, c'est séparé en trois. En fait, on a trois droits. La lecture, l'écriture et l'exécution dans cet ordre précis. Donc, le premier droit à lecture, on remarque ici que dans notre cas, le propriétaire du fichier a le droit de lire, d'écrire parce qu'il read, write. Mais en revanche, le droit exécuté, c'est-à-dire x, n'est pas présent. Il y a un trait à la place. Quand il y a un trait, ça veut dire que le droit n'est pas attribué. Donc, le propriétaire du fichier a le droit de lire et de modifier son fichier mais il n'a pas le droit d'exécuter. Ensuite, le groupe propriétaire, il a seulement le droit de lire le fichier et de même pour tous les autres utilisateurs. Donc, voilà comment fonctionnent les droits sur Unix. C'était assez simple de fois qu'on a compris le système. Et puis, voilà, on va passer à la suite, le prompt. Donc, comme je l'ai dit juste avant, le prompt donne énormément d'informations. Donc, la première information qu'il nous donne, c'est le pseudonyble nom d'utilisateur. Ensuite, il y a un séparateur qui est l'arrobase qui veut dire at, chez, par exemple, en anglais. Ensuite, on a le nom de l'ordinateur. Donc là, c'est madrigeski-laptop. Tout simplement parce que c'est mon ordinateur portable. C'est le nom qui a été attribué par défaut lorsque j'ai installé Unix sur mon ordi. Ensuite, il y a un séparateur qui sont les deux points. Ensuite, ici, la petite vague. en fait, ça s'appelle un tilde comme caractère et quand c'est un tilde, ça veut dire que c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc là, ça veut dire que je me situe dans mon répertoire personnel et le dollar, ça indique le niveau d'autorisation de l'utilisateur. Donc, si je prends un deuxième exemple avec la commande que j'ai actuellement, on va faire un petit zoom donc ici, ça c'est mon nom d'utilisateur en premier. Ensuite, le add qui veut dire chez en fait. Donc, madrigus qui est chez l'ordinateur manager skin desktop ça voudrait dire quelque chose comme ça. Mince. Donc, je vais arrêter de zoomer parce qu'en fait, ça fait bugger mon truc. Le nom de l'ordinateur en deuxième. Les deux points qui correspondent à un séparateur. Le tilde qui correspond au répertoire personnel slash tuto console. Donc, le répertoire personnel en fait, ça veut dire le tilde ça correspondrait en fait à slash homme slash utilisateur. Quelque chose comme ça. C'est juste un raccourci pour gagner de la place et gagner de ça plus rapidement. Et enfin, le dollar, ça indique que je suis en mode utilisateur simple. Si je passe au mode administrateur via la commande sous-dessous, que je tape le mode passe administrateur si je ne me trompe pas. Voilà. On remarque que je change. c'est plus l'utilisateur qui est connecté qui est connecté mais c'est l'utilisateur route qui veut dire administrateur toujours sur le même PC mais dans le dossier slash home slash monrige qui slash tuto console. Et là, vous remarquez que le dollar a été changé par un dièse qui veut dire qu'on a tous les droits. donc là, c'est un peu pris l'exemple que j'ai repris donc je ne vais pas en reparler. Donc le prompt en fait donne énormément d'informations il faut juste savoir le lire. Donc enfin, on va passer un peu dans le cas concret maintenant qu'on a vu un peu toutes les bases nécessaires. commandes et arguments. Donc dans une console on travaille avec des commandes. Ces instructions sont nombreuses et on ne peut pas toutes les apprendre. C'est pour cela qu'il existe un manuel qui nous permet d'avoir des informations sur ces commandes. Donc on apprendra à utiliser ce manuel un peu plus tard. Donc le manuel c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Ensuite, une commande peut recevoir une indication supplémentaire c'est ce qu'on appelle un argument. Un argument est placé après une commande généralement précédée d'un tiré s'il est court et de deux s'il fait plusieurs lettres. Là encore on va voir ça avec des exemples concrets un peu plus loin. Et certains arguments ont besoin de l'une autre valeur pour être correct. Et une commande pourra recevoir plusieurs arguments. Donc là j'ai pris des exemples donc commande tirée des majuscules. Donc là j'insiste sur le majuscule parce que sous une X les majuscules et les minuscules ce n'est pas pareil si j'écris commande tirée des minuscules ce ne sera pas pareil que commande tirée des majuscules. Donc il y a une différence sur pnj majuscule on dit que c'est sensible à la casse. Donc la commande tirée des majuscules ça veut dire qu'on exécute une commande avec comme argument des majuscules. Ensuite j'ai dit qu'on pouvait avoir plusieurs arguments donc commande tirée D-A-E Généralement quand c'est des arguments courts comme ceci on peut les regrouper en un seul argument en faisant commande tirée D-A-E Donc ça c'est vrai quand les arguments sont courts et quand on n'a pas de valeur à passer un argument. Donc la plupart du temps c'est vrai sauf exception. Et enfin les paramètres longs c'est quand un argument en fait fait plus d'un seul caractère on met deux tirées devant pour indiquer un paramètre long et le différencie en fait du tiré D-A-E pour faire comprendre à Unix que c'est pas un enchaînement de plusieurs commandes d'un seul c'est pas un enchaînement d'arguments d'un seul caractère mais un argument de plusieurs caractères. Et ensuite on passe aux paramètres la valeur 20 pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc on possède désormais les bases de CSR pour taper à notre première commande donc j'ai déjà tapé un peu avant pour vous illustrer un peu mes propos. Donc une commande est dispensable à BLS qui veut dire liste en anglais et elle permet de lister les différents fichiers contenus dans un répertoire. Donc si je me situe dans mon répertoire tuto console donc là j'y suis déjà parce que le prompt l'indique grâce à ceci et si je fais un LS sans argument voilà ce qui apparaîtra. Donc là j'ai une liste des différents fichiers qui sont dans mon répertoire tuto console. Donc les fichiers en vert en fait pour marquer que c'est coloré quand c'est en vert ça veut dire que c'est des fichiers normaux là si en bleu on devine que c'est un répertoire donc du coup je pourrais aller dans ce répertoire avec la commande CD images et refaire un LS pour voir ce qu'il y a dedans et là vous remarquez qu'il y a des images. Donc la coloration peut être différente des systèmes à l'autre parfois cette coloration on n'est même pas activé donc là je vous recommande d'aller faire quelques petites recherches sur internet mais par défaut sur le bouton c'est activé. Voilà. Donc ensuite si on veut associer la commande LS avec un argument imaginons L qui veut dire long listing format donc je vais faire la commande immédiatement on ne peut pas et laisse tirer L vous remarquez que la fiche ça change parce que j'ai demandé à la commande d'avoir un peu plus d'informations sous les fichiers qu'il me renvoie. Donc là en fait long L qui veut dire plus d'informations long listing format. Donc vous remarquez comme étant un argument on peut modifier le comportement de la commande afin qu'elle nous sorte autre chose un peu plus précis de ce qu'on de ce qu'on voudrait en fait. Donc là on retrouve notre bloc des droits ici à gauche donc vous remarquez quand il y a un tiré ça veut dire c'est un fichier normal quand il y a un dé ça veut dire c'est un dossier et vous remarquez que même la couleur elle change ensuite on a les droits qui utilisent trois caractères par trois caractères donc je vais faire un petit résumé pour rappeler un peu ça rwx ça veut dire que l'utilisateur a le droit de lire de modifier et d'exécuter son fichier r-x ça veut dire que le groupe propriétaire a le droit de lire et d'exécuter le fichier mais il n'a pas le droit de le modifier et de même pour tous les autres utilisateurs donc voilà donc maintenant le manuel donc sous un ex chaque commande possède un manuel il est essentiel de savoir le maîtriser puisque ça répond à 90% des questions qu'on se pose sur une commande donc d'ailleurs j'ai marqué rtfm qui veut dire with the focal manual ce qui correspondrait en français à lit ce putain de manuel donc ça en fait c'est généralement ce qu'on dit sur les forums pour dire aux gens d'aller lire le manuel avant de poser une question donc pour ouvrir le manuel d'une commande c'est la suivante c'est man et le nom de la commande ça affichera ensuite une page avec les informations sur la commande avec une mise en page normalisée donc on va prendre à lire ce manuel qui n'est pas forcément évident pour un outfit au premier conduit donc si je reprends ma commande ls imaginons je souhaite avoir des informations sur ma commande ls donc si je fais man ls ça veut dire affichement manuel de la commande ls et là vous remarquez que j'ai le manuel qui s'affiche donc au premier abord c'est pas super agréable à voir la première vue c'est un peu mise en page n'importe comment mais en fait ça respecte un certain formalisme donc ici vous avez une name et vous avez le nom de la commande suivi d'une brève description de ce que la commande fait donc là on apprend que la commande elle liste les répertoires en gros elle nous affiche les fichiers contenus des répertoires donc par contre les commandes sont très souvent en anglais et de toute manière les traductions en français sont assez mauvaises ou incomplètes donc par conséquent il faudra vous habituer à l'anglais ensuite on a le synopsis de la commande qui est ici donc là en fait on nous apprend que la commande elle est utilisée avec des options et qu'on peut mettre en notre argument un chemin par exemple file un chemin vers un fichier ou vers un dossier ça marche aussi donc le synopsis en fait ça nous apprend comment la commande s'utilise ensuite on a la description donc la description en fait ça correspond aux arguments à tous les arguments qui sont utilisables sur la commande ls donc c'est une liste qui est exhaustive c'est fait pour un manuel c'est exhaustif c'est pour ça que c'est pas forcément évident en premier coup d'œil c'est fait pour être exhaustif c'est toute la documentation de la commande donc je vais arrêter de faire des bêtises avec ça je vais remonter apparemment le manuel n'apprécie pas que j'utilise une termine graphique c'est pas grave donc ici vous avez une liste de tous les arguments qui sont utilisables donc si je vais retrouver mon tiret l que j'utilise depuis le début qui est ici et vous voyez que tiret l il me dit que ça utilise un format comment dire un peu plus exhaustif en gros ça nous donne des informations supplémentaires donc la plupart du temps on passe notre temps à regarder ça le synopsis ce qu'on connaît vraiment pas la commande mais surtout la description parce que la plupart du temps ce qu'on recherche des arguments ensuite qu'est-ce qu'on a en bas on a l'auteur bon reporting bug donc en fait c'est une adresse email en cas de problème pour reporter des bugs le copyright et voir aussi qui peut nous donner des informations sur les commandes qui seraient semblables à la commande que l'on consulte ou qui seraient dans le même esprit donc parfois ça peut être utile pour quitter le manuel on appuie sur la touche Q et puis voilà un peu comment comment est organisé le manuel donc là j'ai fait un résumé dans le diaporama avec un exemple pour la commande mkdir qui veut dire mecdivory qui permet de créer des répertoires quelques raccourcis on peut se déplacer dans le manuel on utilise les clés directionnels si on appuie sur la touche espace ça va nous déplacer de page en page une fonctionnalité qui est super intéressante ce serait les mots à rechercher donc si on connait vraiment pas la commande et qu'on recherche par exemple un argument spécifique on peut utiliser on peut appuyer sur slash et chercher un mot tiré n ça va la prochaine occurrence du mot recherché tiré G ça remonte au haut du manuel et tiré Q ça quitte le manuel donc je prends un exemple on va réouvrir le manuel pour man pour LS pardon et on va voir un peu les différentes les différents raccourcis qui existent donc là avec les flèches directionnelles je déplace de ligne en ligne dans le manuel avec la touche espace je me déplace d'une longueur d'écran donc qu'est-ce que ça veut dire une longueur d'écran en fait ça veut dire que si si mon écran ici s'arrête en bas à tirer des directories à cet argument là et bien quand j'appuie sur espace ça ça va venir tout en haut de l'écran ça va faire défiler d'une page en fait ça reviendrait un peu à ça donc si j'appuie sur espace vous remarquez que je suis tout de suite en haut dans tirer des directories ensuite j'ai c'est pour revenir tout en haut du manuel comme ceci si j'appuie sur slash ça permet de rechercher des mots clés donc par exemple avec la commande ls ça affiche la taille du fichier mais ça affiche la taille du fichier en octet qu'on fait ls-l le fichier en fait il est en octet donc je vais prendre un exemple concret je vais vous voir un nouvel onglet je vais faire un ls-l du dossier et là vous remarquez que la taille ici elle est en octet c'est pas super lisible il y a en fait une option qui existe pour mettre ça en format plus lisible donc on va faire comme si je connaissais pas cette option et on va faire une recherche donc par exemple qu'est-ce que je rechercherai pour avoir une taille plus comment dire en kiloctets mégaoctets tout ça je ferai sûrement une recherche avec le mot clé size donc slash je tape size je fais entrer et là vous remarquez que chaque mot que chaque occurrence du mot trouvé est surligné et en fait ici je suis à la première occurrence et si j'appuie sur la touche N je passe à la seconde occurrence et ainsi de suite et là vous remarquez with-l print size in human readable format donc human readable format ça veut dire format humainement compréhensible pour faire simple donc là en fait je crois que je viens de trouver une autre option c'est tiré h donc maintenant je vais tout de suite tester ça avec en associant la commande l'argument tiré l avec le h j'ai fait ls tiré lh on voit que j'ai les tailles en kiloctets et même en mégaoctets ça s'appuie dans un format humainement compréhensible donc voilà un exemple concret de comment utiliser la recherche ensuite dernier raccourci c'est Q pour quitter le manuel voilà je crois que j'ai tout montré il reste encore quelques raccourcis qui sont utiles pas dans le manuel mais lorsqu'on utilise la console donc je vais tous les passer en vue on a les flèches haut et bas qui permettent de consulter l'historique des commandes récemment tapées donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond la touche tabulation qui permet de compléter automatiquement le nom d'une commande ou d'un argument donc ça complète le texte à notre place et ça c'est super pratique on gagne un temps fou on a CTRL-C qui arrête la commande en cours ça encore on s'en sert très souvent CTRL-Z bon là je l'ai mis mais honnêtement on s'en sert quasiment jamais CTRL-L qui efface le contenu de la console que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises dans cette vidéo et CTRL-A qui ramène le curseur au début d'une commande donc on va tout de suite montrer tout ça donc premièrement les flèches directionnelles haut et bas du clavier permettent de consulter l'historique donc si j'appuie sur ma flèche haut du clavier vous remarquez que je remonte dans l'historique des commandes que j'ai tapées comme ça ça m'évite de l'aider et bien retaper et la touche directionnelle bas pour descendre dans l'historique ensuite il y a la touche tabulation donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super pratique moi je vais prendre un exemple bien concret si je remonte dans mon répertoire je veux aller dans mon répertoire tuto-console malheureusement je suis vraiment très flémard et je n'ai pas envie de taper tout ça comment je fais ? je tape CD je tape T majuscule j'appuie deux fois sur tabulation et là il me propose un ensemble il me propose tous les comment dire tous les répertoires qui commencent par un T majuscule donc là j'en ai trois donc je veux rajouter un U pour lui faire comprendre que je ne veux pas le dossier téléchargement mais que je veux aller dans mon dossier tuto-console je rajoute un U je fais tabulation et il me complète en tuto pourquoi est-ce qu'il ne me complète pas en tuto-console parce que tout simplement parce que tuto-console et tutorial-vidéo commencent tous les deux par tuto et c'est après ce qu'on voit les premières différences donc en fait il faut encore que j'indique que je veux aller dans mon dossier tuto-console et pour cela il faut que je mette un tiré pour que l'autocomplétion c'est comme ça que ça s'appelle comprenne que je veux aller dans le dossier tuto-console et maintenant j'appuie sur tab et ça se complète automatiquement c'est la même manière pour les commandes imaginons que j'ai oublié une commande je sais qu'elle commence par mkd ou par mk disons voir carrément mais j'oublie la suite il suffit que j'appuie sur deux fois sur l'autocomplétion donc tabulation et là j'ai donc toutes les commandes qui commencent par mk donc j'aimerais vous montrer mkdir qui est ici et comme ça je retrouve la commande qui permet de recréer de créer des dossiers donc si je fais mkdir il existe plusieurs commandes qui commencent par mkdir j'ai pas de chance mais je vais vous montrer que ça peut nous permettre de retrouver des commandes aussi en revanche si je tape l imaginons que j'ai envie de retrouver ls si je tape seulement l et que j'appuie deux fois sur l'autocomplétion donc sur tab là en fait il me dit qu'il y a 134 possibilités ça va prendre beaucoup de place et il me demande gentiment si je veux vraiment les afficher ou pas donc là on va mettre non ensuite c'est à peu près tout donc l'autocomplétion ça complète à notre place de manière intelligente à utiliser vraiment très souvent c'est très pratique ensuite maintenant je vais vous montrer un peu le CTRL qui permet d'arrêter un processus donc si je fais top ça me permet en fait d'avoir un petit gestionnaire des tâches avec les processus qui se lancent l'utilisation CPU et mémoire imaginons que je souhaite arrêter ce programme parce que là il tourne mais je ne sais pas comment l'arrêter il faut que je fasse CTRL C comme ça ça arrête le programme et j'ai de nouveau accès au prompt je peux retaper des commandes maintenant je vais vous montrer CTRL et Z top qui aura à première vue le même effet que CTRL C sauf que la place de comment dire de terminer le processus ça l'endort ça le met en pause et pour le remettre au premier plan je fais FG pour foreground et du coup je relance mon processus chose qui n'est pas possible si j'aurais fait CTRL qui le tue voilà et ensuite c'était quoi le dernier raccourci CTRL 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 c'est CTRL en réalité je fais CTRL ça efface l'écran enfin ça efface ça c'est toujours présent au moins disons voir que ça ça efface l'écran c'est pour avoir quelque chose de plus visible ça revient à faire la commande clear donc si je remets du top pour remplir l'écran que je fais la commande clear ça revient exactement en même que si j'aurais fait CTRL plus L et enfin la dernière commande enfin pas la dernière mais le dernier raccourci que je présente parce qu'il y a bien d'autres si je tape une commande qui est très longue donc imaginons que je tape n'importe quoi et que je souhaite revenir tout tout au début ici au niveau du prompt j'ai deux choix soit j'y vais avec les feuilles directionnelles et ça prend un peu de temps le temps que ce curseur se déplace soit j'utilise le raccourci CTRLTA qui va automatiquement placer mon curseur au début donc c'est pratique lorsqu'on fait une commande qui fait quelques lignes ça peut nous faire gagner un peu de temps voilà donc là j'ai terminé avec la première approche de la console dans la prochaine vidéo donc je comptais faire en fait une seule vidéo avec la découverte comme je viens de le faire ici et quelques commandes essentielles malheureusement je pense que ça va prendre un peu trop de temps donc là je vais m'arrêter et je vais faire une deuxième vidéo et dans la deuxième vidéo nous allons voir à peu près les commandes très utiles que l'on peut qu'on doit absolument maîtriser donc pour donner un petit aperçu on va voir les commandes qui permettent de se déplacer dans l'arborescent dans les fichiers qui permettent de lister donc là j'ai vu CLS qui permettent de manipuler des fichiers donc c'est copy move, remove, tout ça d'ouvrir des fichiers et changer les droits d'un fichier donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo en attendant je vais couper cette vidéo histoire que ça ne passe pas deux heures pour que ça soit un peu plus compréhensible donc je vous conseille de revoir un peu le diaporama si vous trouvez des fautes d'orthographe ou ce genre de choses signalez-moi signalez le moi l'orthographe c'est pas mon fort pourtant j'ai fait un peu attention mais c'est possible c'est même certain qu'il y a quelques trucs qui restent et puis sur ce bonne chance merci 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 merci